La question de l'argent est très recurrente dans le milieu chrétien et il est important de savoir ce qu'il en est réellement pour ne pas se faire abuser. Plusieurs thèmes reviennent souvent mais nous allons traiter le cas de la dîme, des offrandes et de la libéralité. Pour soutenir l'enseignement sur la dîme, voici les versets qui reviennent le plus souvent. Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez et vous dites, en quoi avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Malachie chapitre 3 verset 8 à 12 Nous voyons dans ces versets que ne pas donner ses dîmes et ses offrandes reviendrait à voler Dieu et cela a pour conséquence la malédiction. Elle active l'action du dévoreur qui a pour objectif de détruire le fruit du travail des mains du coupable. Aussi, donner ses dîmes et ses offrandes fidèlement reviendrait à pousser Dieu, à nous bénir afin que nous soyons dans l'abondance. Il faut être très prudent lorsque nous lisons la Bible car il a plusieurs paramètres à prendre en compte pour l'interprétation des textes que nous lisons. Examinons de plus près ces versets. 1. Le Seigneur s'adresse à la nation d'Israël. 2. Les dîmes sont apportés dans le temple de l'Éternel. 3. Le texte se situe sous l'ancienne alliance. Nous verrons par la suite pourquoi ces trois points sont importants. L'histoire de la dîme. Melchizedek roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout. Genèse chapitre 14 les versets 18 à 20. Abraham fut la première personne dans la Bible qui a donné une dîme et il la donna à Melchizedek qui était sacrificateur du Seigneur. Certains diront qu'au moment où Abraham donna la dîme, la loi n'existait pas encore et donc la dîme n'est pas liée à celle-ci. Aussi disent-ils qu'Abraham a été béni par Melchizedek à cause de la dîme qu'il lui a donné. Il suffit de lire les versets précédents pour se rendre compte de cette première manipulation car c'est Melchizedek qui bénit Abraham en premier. La bénédiction n'est donc pas liée au don de la dîme. Au verset 20 nous est dit qu'Abraham lui donna la dîme de tout. L'on pourrait croire qu'il a donné la dîme de tout ce qu'il possédait comme veulent nous faire croire certains prédicateurs. Cependant Hébreu chapitre 7 verset 4 nous dit qu'il s'agissait de la dîme du putain qu'Abraham avait acquis dans la bataille de laquelle il revenait vainqueur. En ce qui concerne la loi, les dîmes étaient de plusieurs catégories et peuvent être représentées comme les produits de nos labeurs et les différentes bénédictions que le Seigneur nous accorde en outre de nos efforts. Toute dîme de la terre, soit des recoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'éternel. C'est une chose consacrée à l'éternel. Toute dîme de gros et de menu bétail de tout ce qui passe sous la roulette sera une dîme consacrée à l'éternel. Lévitique chapitre 27 verset 30 et 32 Aussi le Seigneur consacra toutes les dîmes en Israël pour servir de revenu aux lévites qu'il avait choisi sur tout le peuple pour être ses sacrificateurs. Je donne comme possession aux fils de Lévi toutes dîmes en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Tu leur diras, quand vous aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Nombre chapitre 28 verset 21 et 30 Voyons un point important concernant la bénédiction et la malédiction liées à la dîme et aux offrandes. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les trois jours. Faites vos sacrifices d'action des grâces avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires. Car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Amos chapitre 4 verset 4 à 6 Nous pouvons continuer la lecture pour voir toutes les malédictions que le Seigneur a fait retomber sur son peuple malgré que ceux-ci donnaient leurs dîmes et leurs offrandes. Il en résulte que sous la loi, ne pas donner ses dîmes et ses offrandes, c'est attirer la malédiction de Dieu sur nous. Aussi, les donner fidèlement et vivre dans le péché revient à récolter également la même malédiction. Je laisse l'appréciation à tout un chacun. Cependant, rappelons-nous ceci. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Jacques chapitre 2 verset 10 Souvenons-nous des trois points énumérés ci-dessus. Donner ou encore payer sa dîme est donc une des ordonnances liées à la loi de Moïse, car elle s'adresse au peuple israélite et a pour but de fournir le salaire des lévites qui font le service dans le Temple de l'Éternel. Certains vont plus loin pour citer ce verset en disant que même Jésus a enseigné sur la dîme. Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'anète et du cumain et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Matthieu chapitre 23 verset 23 Cela est vrai. Cependant voyons ensemble le contexte de ce verset. 1er point Jésus n'était pas encore mort et ressuscité et donc le temps de la grâce n'était pas encore. 2ème point Jésus s'adressait aux scribes et aux pharisiens qui étaient les défenseurs de la loi de Moïse. 3ème point Il leur rappelait que payer toutes ces dîmes tout en vivant dans le péché revenait à être coupable devant Dieu. Que nous dit réellement la Bible sur ce sujet concernant les chrétiens ? Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Nous avons donc envoyé Judée et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Chose contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu Actes chapitre 15 verset 1 verset 27 à 29 Ici des frères non-juifs ont été enseignés qu'il fallait respecter certaines règles de la loi de Moïse pour être agréés de Dieu. Il y a eu donc une suite d'événements qui ont conduit les apôtres à délibérer sur la question par l'assistance du Saint-Esprit. Nous pouvons lire dans les prescriptions qui ont été données qu'aucune ne relève de la loi de Moïse. Et comme nous pouvons le constater, il n'a jamais été imposé aux frères de payer une quelconque dîme. Il est vrai que nous ne possédons pas toute la connaissance. Mais nous pouvons affirmer que nulle part dans la Bible, le Seigneur Jésus, ni ses apôtres, n'ont enseigné aux chrétiens à payer, ni à donner quelque dîme que ce soit. Quelle attitude devons-nous adopter face à la question de l'argent dans l'Église ? Lisons quelques lignes ici. Quand il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendait, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres . Nous pouvons voir ici que les frères de cette époque étaient animés d'un tout haut esprit que celui que nous voyons aujourd'hui. Ceux qui avaient des biens les vendaient afin de pourvoir aux besoins des frères moins nantis. Et donc dans cette communauté régne un esprit de partage et non d'individualisme. Combien aujourd'hui sont prêts à se défaire de quelques biens pour venir en aide à leurs frères dans le besoin ? Il est vrai que nous ne pouvons pas nous défaire de choses essentielles à notre subsistance pour aider autrui. Mais voici ce que nous recommande le Seigneur. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. 1 Timothée chapitre 6 verset 18 Ou encore, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hebreu chapitre 13 verset 16 Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous prenions soin de nos frères comme nous voudrions qu'ils le fassent pour nous. Que veux-tu que l'on fasse pour toi si tu te retrouves dans le besoin ? En ce qui concerne nos conducteurs, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Galates chapitre 6 verset 6 Le Seigneur veut que nous les assistions dans son œuvre, avec nos biens, afin qu'ils puissent nous enseigner sans avoir à vivre dans le manque, car plusieurs ont tout abandonné pour se consacrer à l'édification des saints. En ce point encore, le Seigneur n'impose rien à personne. Cependant, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Deux Corinthiens chapitre 9 verset 7